Des commerçants de la rue King-Est à Sherbrooke expriment leur mécontentement. Ils dénoncent la diminution de leur clientèle en raison d'importants travaux d'infrastructure qui limitent l'accessibilité. Les clients qui ne peuvent pas venir, c'est le définitif qu'on nous a perdu. En plus, souvent je suis obligé d'aller chercher des clients, des clients qui sont mêlés, qui ne peuvent pas comprendre les directions. Alors on va chercher, moi, je pense que la ville peut faire mieux encore pour emmener nos clients chez nous, pas qu'on les perde. Depuis les travaux, ça a diminué de moitié le chiffre d'affaires. On ne sait pas quoi faire présentement. On a essayé de trouver des moyens pour les détours, pour se rendre ici, pour faire plus d'affichage. Mais pour l'instant, on ne sait pas quoi faire avec ça du tout. Je comprends qu'il faut faire des travaux, il n'y a pas besoin d'être fait, je comprends ça. Il devrait y avoir une solution pour nous aider, au moins pour faire l'affichage. C'est nous autres qui payent ça nos frais, tout est à nos frais pour tout de suite. La municipalité reconnaît qu'il y a un problème et propose d'agir. La rue King, nous avons des infrastructures actuellement qui datent de tout près de 100 ans. Tous les services d'aqueduc seront refaits au complet. On est très conscients de ce que ça peut représenter pour les commerçants. Et dès aujourd'hui, on fait en sorte d'installer un panneau. Et dès demain matin, il y aura 28 annonces dans la radio. Aujourd'hui, on a eu une rencontre avec les gens de la ville et les gens de commerce à Brouk, ainsi que les deux chambres de commerce de la région. Ce qui va être fait à partir de demain, sur la rue King-Est, il y a une personne qui va être là comme signaleur et qui va donner l'information pour laisser passer les gens pour aller localement dans les commerces prêts. La chambre de commerce souhaite que les travaux respectent les échéances. La rue Bowen, notamment, doit être ouverte à la circulation d'ici le début juillet. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.